Bonjour à toutes et tous. Le 23 juin, Mediapart a sorti un article à mon sujet, dont le titre est « Star de YouTube, Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes ». Le journal a par la suite publié un live sur YouTube, présentant en vidéo les témoignages de quelques personnes qui ont participé à l'article, et d'autres parutions médiatiques ont relayé le contenu du papier. Les accusations sont très diverses. Si vous n'avez pas lu l'article, il en ressort que j'aurai une conception floue du consentement, des comportements toxiques variés avec les femmes, incluant le stalking, le love bombing, la manipulation, allant jusqu'à une accusation de viol. Dans cette vidéo, je veux répondre à tout ça. J'ai eu une vie amoureuse parfois bordélique, et il m'arrive aussi de faire des blagues de gros beauf, mais cependant, l'article dresse un portrait de moi qui est malhonnête. Il construit un personnage toxique à coups d'insinuations et de citations tronquées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels procédés sont utilisés, et donner ma version des faits. Mais avant de commencer, une chose. J'ai bien conscience que cette vidéo sort très longtemps après le premier article. Internet a largement eu le temps de se passionner pour de nombreux autres dramas, et l'intérêt public autour de tout ça est déjà bien descendu. Des personnes investies depuis des années dans le projet de la chaîne, ou des connaissances diverses, n'ont pas eu de nouvelles de ma part depuis des mois. Et pour ça, je suis sincèrement désolé. C'est juste que j'ai été forcé d'attendre. Depuis l'apparition de l'article, je suis accompagné par des conseillers juridiques, maîtres Fares Edel et maîtres Camille Loyer, qui m'ont suggéré d'être patient. Certains éléments sont d'ordre judiciaire, on va en reparler, et le temps de la justice est clairement beaucoup plus lent que celui des médias, et bouge à un niveau géologique par rapport à Internet. Dans tous les cas, et malgré ces contraintes assez spéciales, je vais faire de mon mieux pour vous fournir tout le contexte que je peux, et faire tout mon possible pour éviter une forme de harcèlement des personnes impliquées. J'aimerais vraiment aller vers un apaisement si possible, donc tout le monde sera anonymisé, y compris dans les captures d'écran qui serviront d'éléments de contexte. J'ai vraiment pas envie que cette vidéo soit digne d'un journal people, même si je m'apprête à raconter ma vie devant des centaines de milliers d'inconnus. J'ai sincèrement pas l'impression de pouvoir faire autrement, et à mon avis, c'est la seule façon de me défendre. Dernière précision, certaines captures d'écran viennent du téléchargement des données Facebook, qui met les messages les plus anciens en bas, et j'ai donc dû les remettre dans l'ordre pour que ce soit lisible, mais à part ça et le flou sur les noms, rien d'autre n'a été retouché. Ok, donc commençons. Depuis environ deux ans, j'entendais des rumeurs qui devenaient progressivement de plus en plus graves sur mon compte. Petit à petit, des youtubeurs, d'anciens collègues, ou des connaissances que j'appréciais, ont commencé à ne plus répondre à mes messages, des participations à différentes émissions et interviews se sont annulées brusquement, et un projet de podcast scientifique pour un diffuseur très populaire, dont le tournage était pourtant presque terminé, s'est débarrassé de moi sans autre forme de procès dès que les rumeurs ont atteint les oreilles de la marque. En décembre 2021, les rumeurs se sont précisés et évoquaient une enquête qui allait sortir dans un grand journal, et 6-7 mois plus tard, donc fin juin 2022, j'ai reçu un mail de deux journalistes qui me demandaient de répondre à une série de questions dans un entretien filmé. Au départ, j'avais aucune raison de leur dire non, et je me sentais enfin libéré du poids des rumeurs. J'allais enfin pouvoir donner ma version des faits. Et après tout, je fais confiance aux journalistes. Cependant, j'avais à peine envoyé un mail en leur disant que j'étais d'accord, que Camille Loyer, une avocate avec qui je travaillais déjà pour des relectures de contrats sur la chaîne, m'a proposé d'attendre un peu et de voir avec un avocat spécialiste en droit pénal, Fares Edel. Ils m'ont très fortement conseillé de ne pas répondre en l'état aux questions des journalistes. Leurs arguments étaient très solides, et après tout, c'est eux les experts, donc j'ai décidé de suivre le conseil, comme l'indique effectivement l'article. Le mieux était d'attendre, et j'ai donc attendu, en préparant de mon côté une réponse point par point. Mon projet de départ était de reprendre chaque paragraphe et de les déconstruire ou de les contextualiser grâce à des captures d'écran. Comme ça, même sans me croire sur parole, il était possible de se faire une opinion sur la seule chose qui compte, les faits. Le problème, c'est que je ne suis pas un média, et je ne profite pas de leur passe-droit juridique, et donc je ne peux pas identifier qui que ce soit dans des conversations privées sans m'exposer à des poursuites. J'ai donc dû réduire, donc faire une version plus courte, qui reprend quelques points importants de ce que j'avais prévu au départ. Il y aurait largement plus à raconter, évidemment, mais j'espère que ça fournira quand même une bonne idée de ce que j'avais prévu de faire à la base. L'article commence en établissant le décor d'une relation que j'aurais entretenue avec une youtubeuse de vulgarisation. L'article suggère que nous avons eu une forme de relation romantique, chaotique, en pointillé, mais ça n'a jamais vraiment été le cas. Quand on s'est vus pour la première fois en 2015, d'ailleurs avant l'été, j'ai compris que Lisa était amoureuse de moi, et c'était pas réciproque. On n'a jamais reparlé de sentiments ensuite. À l'été 2016, on s'est revus deux, trois fois, donc c'était clairement pas une ex, comme l'article le mentionne plus tard, et il n'y avait aucune forme d'engagement. C'est vraiment très particulier d'apprendre que cette personne était une ex dans un article Mediapart. L'article relate ensuite l'accusation de viol en décrivant la soirée telle que s'en souviendrait la témoignante. La description est très explicite, donc si vous ne vous sentez pas de la lire, ne vous forcez pas. C'est extrêmement important que ce soit dit tout de suite, mais je nie catégoriquement cette accusation. Je ne reconnais absolument pas cette description des événements, qui ne correspond pas non plus à ma façon d'être dans les rapports sexuels. Ma vision du sexe est fondée sur le respect et la recherche du plaisir de l'autre. La violence n'a aucune place dans l'acte. Faire attention à l'autre est quelque chose de très important pour moi. Ma sexualité s'est littéralement créée autour de ça. En 2016, donc au moment de cette soirée, ma vision du sexe avait été entièrement façonnée par une relation amoureuse de 10 ans, qui était basée sur l'écoute de l'autre, évidemment. Pour le reste de la description de la soirée, mon souvenir est très différent de celui qui est présenté. J'avais initialement prévu de vous en faire le récit, vous raconter les discussions qu'on a eues, et ainsi de suite. J'étais partagé entre le souhait évident de réfuter une telle accusation, et de rien cacher, et a quand même le doute de l'intérêt de le faire devant une foule anonyme. Mais dans tous les cas, mes avocats m'ont tout simplement déconseillé de le faire. C'est probablement pas du tout satisfaisant pour vous, et ça l'est encore moins pour moi, mais pour eux, on ne se défend pas d'un crime ailleurs que devant la justice. Personnellement, j'ai aucune compétence qui soit vaguement utile dans cette situation, alors je préfère suivre leurs conseils, qui sont largement plus avisés que ce que je pourrais imaginer, même si c'est sans doute frustrant pour vous, et que ça l'est très clairement pour moi. La suite de l'article détaille comment j'aurais, je cite, « réussi à créer une bulle et à l'évincer du monde des créateurs YouTube ». Un sentiment qui est d'ailleurs partagé par différentes personnes interrogées, qui estiment donc que j'ai une énorme responsabilité dans son exclusion de ce milieu professionnel entre 2015 et 2019. Soyons clairs, ce passage entier est lunaire. Beaucoup des conversations de l'époque ont disparu, mais j'ai quand même retrouvé plusieurs choses qui serviront d'éléments de contexte. Comme vous allez le voir, de nombreuses personnes interrogées dans l'article avaient leur propre récrimination contre elle, et c'était des choses avec lesquelles je n'avais rien à voir, qui se passaient sans moi, et qui sont parfois allées beaucoup trop loin. Voici par exemple le premier message d'une conversation de groupe qui date de 2018, créée par l'une des vidéastes qui témoigne dans l'article. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire tout ça, mais en résumé, elle avait invité de nombreux créateurs sur YouTube et diverses personnalités d'Internet dans une conversation Facebook. Dès le premier message, elle explique rechercher des conseils et du soutien de collègues dans le cadre d'un conflit avec la personne qui témoigne sous le pseudonyme de Lisa dans l'article Mediapart. Elle reprochait alors plusieurs choses à cette dernière. Elle aurait potentiellement plagié une conférence de la vidéaste en question, elle mentirait sur ses diplômes réels, et elle aurait des procédés qui sont les siens, quoi que ça veuille dire. Rapidement, d'autres youtubeurs et youtubeuses de vulgarisation, d'ailleurs également présents comme témoins dans l'article Mediapart, en profitent pour abonder dans son sens et partager leur propre vision d'elle. Cette autre personne insiste sur le fait qu'elle ment sur ses études. Celui-ci parle de tricheuse et manipulatrice qui saurait se victimiser. Celui-là parle d'imposture et rappelle qu'elle a des méthodes. Beaucoup lui reprochaient ses arrangements avec la réalité sur des sujets aussi variés que son âge, ses études, son contrôle des commentaires pour éviter les critiques, et ainsi de suite. Certains expliquent dans la conversation qu'ils ont eu leurs propres ennuis avec Lisa, comme ce youtuber qui raconte un conflit qu'il a eu avec elle, qui s'était apparemment fini à son désavantage. Il y a donc eu toutes sortes de conflits interpersonnels de ce type entre Lisa et des vidéastes, pour des raisons qui étaient complètement indépendantes de mon existence, et qui ne me concernaient pas du tout, en fait. Bien sûr, je faisais partie de cet univers. J'avais par exemple lancé quelques années plus tôt une discussion sur le plagiat dans un groupe privé de vidéastes, en prenant comme exemple une vidéo de Lisa, qui ressemblait très très fortement à une vidéo d'une autre vidéaste, qui témoigne dans l'article Mediapart. Les réponses à cette discussion avaient été intéressantes, globalement respectueuses, mais aussi très éclairantes sur la réputation de Lisa dans ce milieu. C'est me donner beaucoup de crédit, et priver des adultes brillants d'une grande partie de leur libre-arbitre, que de résumer tout ça sous l'explication assez facile, que si Lisa était mise à part de ce tout petit univers de la vulgarisation scientifique pendant des longues années, c'était parce que je la maintenais activement à l'écart, moi tout seul. Beaucoup de ces personnes avaient leur propre conflit avec elle, et d'ailleurs pour certains la situation est passée d'une indifférence lointaine à une hostilité franchement déclarée. Dans la conversation de groupe de 2018 que je mentionnais précédemment, on apprend par exemple que la personne concernée avait pris l'initiative de préparer un thread sur Twitter, un texte sur Facebook, et qu'elle voulait détruire sa relation au partenaire institutionnel. Plus loin, ils expliquent que l'écriture d'un article dans la presse par un ami journaliste avait également été envisagée avant d'être abandonnée faute de matière. Ce journaliste témoigne également dans l'article Mediapart, d'ailleurs. Bref, c'était une campagne de dénigrement public en bonne et due forme qui se préparait, avec le soutien actif de journalistes et de quelques vulgarisateurs. Tout le truc était monté en épingle, avec d'un côté la production de témoignages signés par Lisa, répondus par des accusations de falsification de témoignages, sans compter quelques retouches photos franchement abjectes, dont certaines personnes se souviendront et que je ne mettrai pas ici parce que ce serait le ban définitif de ma chaîne. Sans toute cette remise en contexte, il ressort de ce segment de l'article l'impression que j'avais conspiré dans l'ombre pour le nuire, une entreprise de décrédibilisation, comme l'indique le sous-titre, motivée par le fait que je lui en voulais tout particulièrement et que j'ai tenté de couler sa carrière. Avec la remise en contexte, on peut admettre que, si je n'ai pas fait grand-chose pour l'aider, je n'ai pas non plus particulièrement dépensé d'énergie pour dégrader son travail et sa réputation, et certainement moins que d'autres. Perso, je n'ai jamais contacté de journaliste pour qu'il fasse un papier sur elle dans la presse. Réalisez juste à quel point cette accusation est absurde. Si des youtubeurs célèbres pour leur érudition passaient leur soirée à imaginer des plans pour la détruire publiquement, qu'ils ne l'invitaient pas aux gros événements qu'ils organisaient, qu'ils se prenaient le chou avec elle pour des histoires de plagiat, de source ou de je ne sais même plus quoi, ce serait parce que moi, tout seul, j'aurais inspiré tous ces gens à le faire. Incroyable conspirateur que je suis. Semblerait que plusieurs d'entre eux aient fini par se réconcilier avec cette personne, ce qui est une bonne nouvelle, et d'ailleurs, cette ambiance stérile et anxiogène avait également fini par m'affecter. J'ai donc recontacté Lisa en 2019 pour enterrer la hache de guerre, passer à autre chose et apaiser ma part de responsabilité dans la tension entre ces vidéastes, qui sont, pour la plupart, témoins dans l'article Mediapart. On en vient donc à ce qui est suggéré comme un message d'excuse de viol. Les journalistes de Mediapart semblent insinuer ici un lien entre un message d'excuse et l'accusation de viol mentionnée en début d'article qui auraient eu lieu lors de la soirée de juillet 2016. À ce stade de la lecture, on a encore évidemment en tête l'accusation extrêmement grave et ce que suggère l'article, c'est que j'aurais donc fait cette prise de contact pour m'excuser d'un viol. Cependant, les journalistes de Mediapart ont étrangement tronqué le message original dont voici la capture d'écran. Les phrases manquantes précisent la raison même pour laquelle je voulais m'excuser. Même si, comme je le disais, notre relation était sans engagement, le fait de plus parler juste après une soirée passée ensemble ne semblait avoir été un comportement nul de ma part et je voulais m'excuser. Rajoutez à ça des mois et des années de tensions stériles dans le milieu professionnel et vous comprendrez que j'avais une très bonne raison de vouloir apaiser ces tensions pour vivre mieux, tout bêtement. Bref, j'avais l'impression de l'avoir déçu sur ses attentes. J'étais venu, on avait couché ensemble, il n'y avait pas eu de suite, pas de message ou quoi que ce soit et je me doutais que cette absence de communication, ajoutée à l'ambiance particulièrement toxique de YouTube, avait dû avoir un impact et on n'avait jamais crevé cet abcès-là. J'ai donc fait ce pas en avant et on s'est effectivement retrouvés autour d'un café. À ma surprise, elle a évoqué la souffrance psychologique liée à cette soirée trois ans plus tard. Contrairement à ce qu'a dit l'article, j'ai pas admis la moindre violence sexuelle. J'étais plutôt extrêmement surpris. Je me souviens d'une conversation très étrange, ce qui n'est pas si étonnant vu que l'idée était de poser à plat un maximum de tensions. Je me souviens avoir aussi suspecté qu'elle m'ait enregistré à ce moment-là et lui avoir demandé si elle était en train de le faire. Et j'exclue pas du tout qu'un enregistrement puisse sortir un jour. Elle avait l'air vraiment affectée et nerveuse et je me souviens très clairement m'être excusé d'avoir généré de telles émotions négatives en elle. C'était la seule chose à faire, de toute façon. Et la conversation s'est finie de façon apaisée, à la fois sur place, puis par message. Comme je l'avais raconté à l'époque à l'une des vidéastes qui témoigne dans l'article Mediapart, j'avais vraiment l'impression que ça avait été utile, que la conversation s'était bien terminée et elle m'avait même surpris en racontant à la fin des détails de sa vie sexuelle. Donc tout me semblait apaisé. Ce sont les derniers échanges que j'ai eus avec Lisa. Le fait que l'article omette une partie quand même assez importante de mon message a deux explications possibles. Soit les journalistes n'ont pas eu accès à l'ensemble du message et à un élément de contexte plutôt important puisque son interprétation n'en dépend, soit les journalistes l'ont eu, mais ne l'ont pas mis, ce qui leur permettait d'offrir une interprétation qui colle mieux avec le personnage construit dans le reste de l'article. D'autres citations de l'article sont aussi tronquées, d'ailleurs. Par exemple, celle-ci, qui révèle que je suis parfois somnambule. Alors, je n'ai pas la citation complète parce que j'ai supprimé la conversation il y a des années à la demande de la concernée qui ne l'a apparemment pas fait en retour. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a entre les crochets. En revanche, c'est un élément intéressant de l'article qui est clair sur son fonctionnement. Je fais effectivement parfois du somnambulisme sexuel. C'est assez rare et les quelques personnes qui ont pu l'observer sont des gens avec qui je dors souvent et qui sont donc mis au courant. La sexomnie n'est pas violente puisque je dors. D'ailleurs, aucun témoignage négatif n'est associé à ça dans l'article. C'est juste lâcher comme ça, en laissant au lecteur le soin d'en tirer les conclusions qu'il veut. Ce qui est littéralement la définition d'une insinuation. Les journalistes n'ont pas mentionné que je parlais en dormant, ce qui est le cas, ou que j'éternue toujours trois fois, ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, non. Elles ont parlé de sexomnie. Et si elles voulaient parler de cette particularité-là, que je possède et pas des autres, c'est probablement parce qu'elles estiment qu'elle est claire d'une façon ou d'une autre le reste, alors même que ça n'a pas de rapport. Je me suis confié dans une conversation intime, où je me sentais à tort, en sécurité, et qui est à mon avis utilisée ici afin de servir un propos. On essaye de me décrire comme quelqu'un qui, au plus profond de lui-même, a un problème avec le sexe. Quelque chose comme « il force les gens, même en dormant ». Imaginez un peu. Comme si ce trouble était automatiquement lié à une mentalité particulière. Je suis certain que toutes les personnes somnambules ont dû apprécier ce petit passage aux accents psychophobes. Toutes les citations de l'article ne sont pas tronquées. Certaines sont aussi prises à l'envers. Vers la fin de l'article, un vidéaste mentionne par exemple une discussion qu'on a eue par message. Voilà la citation d'origine, dans laquelle on comprend que, parmi mes torts, je reconnais avoir slut-shamé des femmes en plus d'avoir fait de la vraie merde. Voilà pourtant la citation complète. L'interprétation de cette discussion par les journalistes est un contresens complet. Je voulais signifier qu'on me jugeait sûrement sur le nombre de mes relations sexuelles, d'où la mention du fait que j'étais perçu comme un fuckboy, ce qui est, à mes yeux, une forme de slut-shaming. Je ne parlais pas d'autres femmes, je parlais de moi. Comme je le disais en début de vidéo, je ne pourrais pas répondre paragraphe par paragraphe comme je l'avais prévu initialement. C'est le problème de la loi de Brandolini. Ça prend plus de temps et d'énergie de répondre à des erreurs que de les émettre. Mais il me semble important de comprendre à quel point les citations utilisées dans l'article peuvent manquer d'un contexte qui, parfois, change leur sens et qui, à minima, change leur impact. Prenez cette citation, par exemple. À un ami, Léo écrit que sur YouTube, toutes les meufs mignonnes ou bonnes, même, hop, elles sont niquées de la tête ou en dépression à cause de moi. J'ai retrouvé la discussion complète dans laquelle je faisais une présentation du monde de YouTube à une personne qui faisait ses premiers pas en tant que créateur et c'était évidemment satirique, comme on peut le voir de façon assez évidente. Nos conversations entières, en fait, étaient basées dans ce style. Tous les traits sont exagérés, rien n'est à prendre au mot. Bref, c'est encore un truc dit au quatrième degré. En coupant aux bons endroits, c'est utilisé de façon littérale pour solidifier le personnage. D'autres méthodes sont utilisées ici et là. Prenons par exemple ce passage. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, serait coutumier de relations virtuelles très intenses. Les journalistes semblent suggérer ici que j'esquive ce point en particulier, mais comme je l'indiquais en début de vidéo, j'ai tout simplement pas répondu à leur demande d'entretien. Tout court. Et ce, sur le conseil de mes avocats. Pourtant, on retrouve cette formulation pas moins de cinq fois dans l'article et dans l'entête et elle a pour effet d'insinuer qu'à chaque fois, j'esquive des questions qui seraient particulièrement gênantes pour moi. Ce qui donne énormément de force à la déclaration qui précède, évidemment, puisque d'après juste, très utile pour suggérer un aveu de culpabilité, peut-être. En tout cas, le fait de le répéter une fois toutes les deux pages instrumentalise ma volonté de ne pas répondre à leurs questions. Un autre aspect de l'article qui mérite d'être mentionné, je pense, est l'utilisation fréquente de citations d'experts qui semblent établir un diagnostic. D'après ces récits, Léo Grasset, qui n'a pas souhaité répondre, encore, serait coutumier de relations virtuelles très intenses, passant par l'envoi de très nombreux messages sur une courte période. « Lovebombing », c'est-à-dire le bombardement d'amour, qui peut créer une dépendance affective très forte et submerger d'émotions celui ou celle qui les reçoit, indiquent les travaux de Gwéno La Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, spécialistes des violences conjugales. On retrouve le nom de ces deux spécialistes à trois reprises dans l'article, les deux autres fois mentionnant le « gaslighting » et le « stalking », bien qu'ici, ils ne se prononcent pas sur ce cas précis. Mais on va quand même parler de « track », histoire de suggérer à quel point il est dangereux. Aux US, la règle Goldwater stipule que les psychiatres ne peuvent pas donner un avis professionnel sur une personne qu'ils n'ont pas examinée eux-mêmes et dont ils n'ont pas obtenu le consentement, ce qui semble plutôt prudent comme approche. Ces deux personnes ne sont certes pas médecins, ils sont sociologues, mais l'idée reste la même. Personne ne peut vraiment déterminer quoi que ce soit sur la psyché de qui que ce soit sans faire un vrai travail de psy, et inclure ces experts dans l'article me semble surtout une façon d'établir un argument d'autorité pour marteler une idée comme « regardez, même ces professionnels disent qu'il est brillé ». Mais surtout, ces experts permettent des glissements entre « il avait des comportements qui ont rendu ces personnes tristes ou les ont fait souffrir » à « ces comportements sont de la manipulation et c'est du ressort de la psychiatrie ». Dans le paragraphe plus haut, par exemple, on passe d'un phénomène relativement commun « les nombreux messages sur une courte période » à ses conséquences comme la dépendance affective très forte à un sous-entendu bien plus grave ensuite, ici en montrant que c'est un sujet étudié par des spécialistes de violences conjugales. Ailleurs dans l'article, on passe de « on s'envoyait beaucoup de messages et on devenait très proches mais on a été déçus de ne pas vivre la même histoire » à « il manipulait la réalité de ses victimes afin d'abuser mentalement d'elles, sans réelle transition, autre que « il y a un expert qui a dit ». Et je vais revenir sur ces ressentis, mais avant, je veux juste rapidement passer sur quelques autres exemples de méthodes utilisées pour dresser ce portrait. Un point central est que l'article joue sur le fait qu'il y a huit témoignages, en mettant principalement en avant le premier, qui est une accusation de viol. Comme le journal fonctionne sur un abonnement payant, une très grande majorité les personnes ont surtout eu accès à l'entête, qui ne distinguait que très vaguement ces accusations. Et comme l'a mentionné un article publié sur le blog de Mediapart, d'ailleurs, les gens lisent surtout les titres et commentent ensuite très rapidement. Pas de surprise donc à ce qu'on trouve un peu partout sur Internet des commentaires insinuants que j'aurais violé huit personnes. La vidéo, accessible librement, a sans doute offert plus de détails, mais tout le monde n'a pas autant de temps à y consacrer. Or, les sept autres témoignages sont de nature complètement différente. L'un d'entre eux est celui d'Emilie, une relation courte qui s'est terminée de façon décevante pour elle, mais aussi pour moi. On aurait clairement pu s'éviter cette déception dans laquelle je prends volontiers ma part de responsabilité, c'est clair. Un autre témoignage décrit une relation par message en dancing. Un autre encore décrit des échanges par message suivis d'une soirée ensemble, puis rien. Bref, ça ne l'a pas fait pour moi, je n'étais pas disponible dans ma tête et je m'en suis excusé d'ailleurs auprès d'elle. Ces histoires ont généré des ressentis très négatifs et je m'en excuse. Cependant, il y a une confusion des genres énormes entre la première accusation et celle-ci, en particulier dans un en-tête qui la regroupe tout ensemble sous une forme condensée qui est plus facile à partager et à retenir. Est-ce que c'est une stratégie volontaire ou non de la part des journalistes ? Je ne peux pas me prononcer, mais dans tous les cas, l'effet vicieux est là. L'article utilise évidemment cette avalanche de témoignages pour raconter un tout cohérent sur ma relation avec les femmes et appuyer la véracité de l'accusation de viol du début. Un mec qui stalk, qui harcèle ou qui déçoit tout le monde semble plus crédible comme violeur que quelqu'un qui n'a pas tout ça, qui vole un oeuf, vole un bœuf, et ainsi de suite. C'est la même pente savonneuse que celle qui est suggérée par l'utilisation des citations d'experts. Dans un tout autre domaine, la production de la série du Vortex est également évoquée dans l'article. J'ai effectivement co-créé cette série, qui est toujours diffusée sur la chaîne YouTube d'Arte, et après une relation difficile avec le diffuseur, j'ai décidé de partir après la première saison. Dans cette partie, le portrait dressé par les journalistes se décale du plan personnel vers le plan professionnel. Producteur de la série, que j'avais d'ailleurs invité sur le projet quand on était en phase de conception avec la chaîne, déclare par exemple que c'était le premier et dernier tournage qu'il a fait avec moi. Une autre personne qui représente la chaîne va dans son sens en expliquant que mes comportements avaient même mené à une rupture de la collaboration. J'ai eu des expériences de taf très diverses, avec des gens très différents, certaines très cool et d'autres largement moins, et même si des collaborateurs qui ne s'entendent pas est toujours regrettable, le lien avec le reste de l'article est au mieux ténu. La démarche ici, qui consiste à insister sur à quel point je serais une personne horrible dans tous les domaines de ma vie, y compris professionnelle, manque un tout petit peu de subtilité. Cette partie-là est évidemment hors-sujet, mais bon, je veux quand même vous offrir un résumé, parce que pendant des années, j'avais évoqué à demi-mot pourquoi je ne retournerai pas dans cette série, donc c'est l'occasion d'offrir un petit éclairage. Et puis, vous êtes là pour avoir du potin, donc voici du potin. En 2018, dans un podcast que je tenais sur YouTube avec l'une des témoignantes de l'article d'ailleurs, j'ai critiqué un documentaire d'expédition produit par ce même diffuseur. J'avais participé à cette expédition et j'avais vu les méthodes de réalisation et observé le résultat que je trouvais symptomatique de la différence entre YouTube et la télé. Le rendu était plutôt décevant, vu leurs moyens, à mon avis, et le potentiel incroyable du sujet aussi. Et dans le podcast, j'ai lâché « C'est de la merde ». Pas hyper diplomate, on est d'accord, mais j'ai accompagné cette punchline d'arguments assez valides, à mon avis, sur les méthodes de production à la télévision et la perte de spontanéité que ça entraîne. Quelques jours ou semaines plus tard, j'ai reçu un mail venant de la direction du diffuseur qui me demandait un entretien dans son bureau à Paris. En très bref, je me suis pris un gros coup de pression et la direction m'a appris que j'avais le choix. Soit je m'excusais par mail à l'ensemble de la division qui était chargée de la production de ces documentaires télé, qui avaient très mal pris le podcast, soit le Vortex, donc la série qui a été créée sur la chaîne d'Arte ensuite, disparaissait avant même d'exister. Alors, j'étais pas un salarié du diffuseur, j'étais juste un auteur indépendant qui leur proposait un contenu, donc j'étais tenu à aucune règle de non-dénigrement ou autre. Et la division qui était vexée par mon punchline n'avait aucun rapport avec celle qui produisait le Vortex, mais mes options étaient limitées et dans cette situation que d'aucuns appelleraient un chantage, j'ai fini par m'écraser dans un mail pour que le Vortex existe. Voilà donc l'origine du comportement non professionnel de dénigrement. Durant le tournage, j'ai eu la sensation que le diffuseur ne tenait pas sa promesse de carte blanche aux auteurs et vu l'évolution de la relation, j'ai décidé de partir du projet après le tournage de la première saison, ce qui leur allait très bien d'ailleurs sur le moment. Quelques mois plus tard, lors de la diffusion du premier épisode qui a bien marché, j'ai reçu un mail me signalant à quel point ils étaient très contents de la série et me disant à quel point ils voulaient qu'on retravaille ensemble. Ce sont les derniers contacts que j'ai eus avec eux avant de les voir témoigner dans l'article de Mediapart. Quelques années plus tard, j'ai été enlevé du générique comme co-créateur de l'émission sans que quiconque ne me prévienne. Bon, apparemment, j'ai pu co-créer cette série. En France, le droit d'auteur est très protecteur pour les créateurs et il existe un droit moral qui confère notamment la prérogative de paternité. Tout simplement, ça veut dire qu'on doit pouvoir savoir qui a créé quoi, notamment par un nom au générique. Embêtant. Voilà, bon bref, il y aurait évidemment beaucoup d'autres trucs à raconter, des paragraphes de l'article entier qui mériteraient sûrement leur propre contexte, mais comme je le disais en début de vidéo, je veux faire court. Évidemment, je suis sans doute la personne la moins objective au monde pour en parler, mais je suis quand même assez étonné de cet article. Mediapart est un journal qui s'est construit une excellente réputation grâce à leur travail d'enquête et l'article a profité de la street cred du journal. Et du point de vue, certes, extrêmement subjectif où je me place, je le vois de nombreux problèmes. L'article entre mails, insinuations et informations, un nombre alarmant de citations font contresens, sont tronqués ou sont interprétés d'une façon très biaisée qui sert à un storytelling général. Les témoignages comme celui d'Arte sont là pour créer un personnage malsain en tout, non seulement toxique avec les gens, mais également dans son travail. La démarche journalistique d'introduire ce témoignage et d'autres révèle ce qui a été, à mon avis, un projet de cet article. Créer un portrait qui soit convaincant par tous les moyens. Et parfois, ce sont les choses qui manquent qui sont perturbantes. Par exemple, le fait que la grande majorité des gens qui sont dans l'article se connaissent entre eux n'est pas vraiment mentionné. Je dois pourtant avoir des photos de groupe où la plupart de ces gens sont dessus. Ils sont pour la plupart collègues, amis ou même plus. Le milieu de YouTube est minuscule et si je comprends tout à fait que ces personnes soient dans une démarche de protection de leurs amis, je suis en revanche étonné du choix des journalistes de ne pas mentionner qu'il s'agisse d'un petit groupe très connecté, pas des inconnus. Ça aurait pu être intéressant à évoquer parce que, comme je le disais en début de vidéo, ça faisait plus de deux ans que j'entendais parler de rumeurs et j'imagine qu'elles ont commencé bien avant. Ça a laissé largement le temps pour qu'il y ait une relecture de ma personne qui se fasse sous un prisme largement moins flatteur, plus ou moins collectivement. de pages où les journalistes peuvent détailler la méthode et l'historique de l'enquête, le temps qu'ils y ont passé et ainsi de suite. Et dans celui de l'article, on n'y trouve que la mention au fait que j'ai refusé de répondre à leurs questions. Cependant, et au-delà de ce que je pense de la démarche et de la qualité de ce papier, il faut bien admettre une chose. Ça fait beaucoup de gens qui sont suffisamment déçus de moi ou même blessés pour être suffisamment motivés pour témoigner devant des journalistes. Et je voulais consacrer la fin de la vidéo à expliquer tout ça. Pour le résumer très rapidement, j'ai été extrêmement volatile dans mon rapport aux gens. Dire que j'étais un fuckboy ou un connard avec les meufs décrit juste un aspect de la chose. Et surtout, j'ai été très fasciné par ces gens, très attaché rapidement à de nombreuses personnes. De très nombreuses fois, j'ai déçu des gens qui m'étaient très cher, tout simplement parce que j'anticipais pas l'effet des messages que j'envoyais ou que je ne communiquais pas assez bien et que j'ai mal perçu les attentes qu'elles pouvaient développer. Il y a plein d'aspects à tout ça. Par exemple, je pense avoir mis du temps à intégrer le décalage entre la façon de me voir moi-même et ce qui est projeté à cause de mon métier, de la façon dont je le fais et ainsi de suite. J'ai aussi été très inconstant dans mes échanges entre 2018 et 2019, notamment à cause d'un emploi du temps très erratique pour la production de documentaires à l'étranger. Pour les seuls six premiers mois de 2019, je suis allé en Australie, au Japon, en Centrafrique, au Svalbard, aux Etats-Unis, entrecoupé d'occasionnels passages en France. Et tout ça, en six mois. En d'autres termes, j'étais tout le temps dans mon sac à dos. Jamais disponible, réellement, mais très présent par message. Et ça a créé des déceptions très importantes, ce que je regrette. J'ai effectivement eu à faire un travail aussi sur mon rapport à la séduction. J'aimais beaucoup trop rencontrer des nouvelles personnes et je ne me mettais pas du tout de filtre en le faisant. L'essentiel de ma vie sentimentale a été pendant longtemps celle d'un mec qui a passé dix ans avec une seule personne et je n'avais pas développé de mécanisme que la plupart des gens ont. C'est-à-dire faire attention, prendre du recul, ne pas émettre des messages à tout bout de champ. Ma vie professionnelle m'a en plus offert énormément de rencontres fascinantes et j'ai croisé plein de gens que j'admire encore aujourd'hui. Certains et certaines témoignent dans l'article d'ailleurs. J'avais vraiment sincèrement envie de les connaître, parfois intimement et d'être un élément positif de leur vie. Sauf qu'entre 2017 et 2019, ma vie était un bordel monumental. Je n'avais pas de point fixe, toujours entre deux pays. J'essayais de vivre une relation romantique avec une fille que j'ai énormément aimée mais qui passait principalement à distance et je rencontrais beaucoup de gens pour qui j'avais des crushs sans avoir la capacité de communiquer honnêtement avec les autres ni avec moi-même. Donc j'ai trompé, j'ai menti avec l'idée débile que tant que personne ne le saurait, personne n'en souffrirait et si j'étais le seul à ressentir de la culpabilité, ça irait. J'ai été amoureux de plusieurs personnes en même temps et personne d'autre que moi n'était au courant. Bref, je regardais dans plusieurs directions à la fois quand l'autre pensait qu'on allait quelque part ensemble et je continuais ma quête absurde d'intensité en repoussant le moment où il faudrait être droit dans ses bottes. De tout ça, j'en suis vraiment pas fier. Faire souffrir les gens qu'on aime le plus, c'est le pire et évidemment, j'ai beaucoup de mal à faire la paix avec ce passé. J'ai menti aux gens que j'aimais par lâcheté et par égoïsme et c'est vraiment une des pires idées qu'on peut avoir dans la vie. Certaines personnes que j'ai le plus aimées au monde et avec qui j'ai vécu des choses absolument incroyables sont légitimement déçues de ces mensonges. Perdre des gens qu'on aime par sa propre faute, c'est horrible parce qu'on ne peut pas vraiment haïr qui que ce soit d'autre que soi-même et à la fin, donc voilà. Pour être honnête, je fais cette réponse en ayant de très gros doutes sur son utilité. Le message que j'ai à offrir n'est pas aussi flashy que l'article de départ, plutôt en nuance. On peut très bien se comporter comme un con avec les gens qu'on aime et avec soi-même aussi d'ailleurs au final, sans être ce personnage caricatural qui est présenté dans l'article. On peut avoir tout à fait honte de ces échecs sentimentaux tout en voulant se défendre de cette image sordide qui est fabriquée. Un autre aspect, c'est que cette vidéo peut tout à fait remettre une pièce dans la machine médiatique et servir de matériau de base pour une autre réponse, que ce soit sur Mediapart, qui a d'ailleurs tendance à feuilletonner ses articles, ou ailleurs. Après tout, les personnes impliquées dans ce truc sont des médias à part entière avec des millions d'abonnés au total. Et j'ai vraiment pas envie de jouer à ce ping-pong médiatique et de devenir un dramatuber. C'est pas vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Mais j'avais quand même envie de publier cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que j'estime que l'article vous a un peu pris pour des neuneus et je voulais vous montrer à quel point. Et l'autre chose, c'est que deux ans de rumeurs m'ont volé une grosse partie de mon cercle professionnel. Cet article m'a volé ma vie et je me vois pas la reprendre sans au moins y répondre. Ce genre d'événement a des conséquences et c'est lourd. Alors, je sais que quand quelqu'un qui est accusé évoque le cauchemar qu'il vit, c'est souvent vu comme une tentative d'auto-victimisation pour émouvoir l'audience et faire s'apitoyer les gens. Bref, un truc de manipulateur qui capture le sujet de la souffrance des vraies victimes qu'il a causées et ainsi de suite. C'est pas mon intention, du tout. J'ai surtout envie de vous parler de l'étendue des dégâts qu'une telle chose peut provoquer pour réfuter l'idée souvent admise sur certains réseaux que les annulations publiques n'annulent en réalité pas grand-chose et que les gens accusés s'en sortent généralement très bien. Bon, le premier truc qui a sauté, c'est évidemment les sponsors. Comme l'avait très justement compris l'une des témoins de l'article lorsqu'il voulait sortir un article sur l'ISA, les partenariats institutionnels ou commerciaux sont très volatiles et en deux jours, la majorité des partenaires dont dépend l'économie de la chaîne ont coupé les ponts. Avec la vague de soutien pour les témoins est venue une vague de harcèlement et de menaces envers moi. Les classiques porteurs de torches et de fourches sont venus me suggérer de me suicider à un moment où j'avais effectivement pas mal d'idées noires comme quoi on arrive à trouver un terrain d'entente ou à m'assurer que s'ils me croisaient, ils me démontraient la gueule. Mes proches surtout ont été des victimes collatérales. Mon frère, des potes et d'anciens collaborateurs sont des personnalités publiques et ils ont pris très cher pour rien. On leur a commandé de se justifier de leur lien avec moi et certains ont littéralement subi du cancel par association. Certains créateurs ou créatrices qui ont des chaînes sur lesquelles j'ai fait des passages anodins il y a quelques années se sont retrouvés à devoir expier leur faute devant des juges autrement proclamés. Si je parle de tout ça, c'est pas pour que vous me plignez ou quoi, mais juste pour que vous voyez qu'on peut faire énormément de dégâts en ayant de bonnes intentions. Tout ça n'est pas très précis et ça fait mal à beaucoup de gens qui n'ont rien demandé. J'imagine que parmi les gens qui me défendaient sur les réseaux parce que j'en ai vu, il doit y en avoir pas mal qui sont allés harceler les personnes qui témoignent d'un article. Et ça aussi, c'est débile. Avoir été le prétexte de masculinistes qui voient le féminisme comme une menace, ça m'a bien pété les rouleaux je dois dire. Bref. Je recherche l'apaisement et j'aimerais faire le deuil de ces quelques années chaotiques et j'ai la chance d'être bien entouré pour avancer de façon positive. Je ne vais pas finir cette vidéo sur est-ce qu'avoir eu plein d'histoires de coucherie, des relations amoureuses parallèles, avoir déçu du monde et ainsi de suite mérite d'être dans un article de presse. Ce n'est pas à moi de vous donner mon analyse sur l'intérêt ou non de passer par la voie médiatique pour régler ce genre de truc. Je vous ai donné quelques éléments de contexte pour relire cet article si vous voulez et maintenant, j'imagine que vous êtes probablement capable d'exercer un esprit critique et de former votre propre opinion. Donc, à vous de voir. A la place, je veux plutôt finir cette vidéo sur la suite de cette chaîne. Premièrement, il y a eu une plainte. Une série de témoignages venant d'une personne avec qui j'ai travaillé plusieurs fois m'ont honnêtement, vraiment honnêtement, fait tomber des nus et quelques jours après l'apparution du premier article, cette personne a par la suite décidé de porter plainte pour harcèlement sexiste qui est regroupé depuis les lois chiapas de 2018 avec le harcèlement sexuel. Évidemment, je me suis mis rapidement à la disposition de la justice pour qu'elle puisse enquêter librement et je leur donnerai toute la matière qu'ils estimeront nécessaire pour faire leur travail. Mes avocats ont aussi écrit au procureur de la République pour simplifier toute convocation et préciser que je souhaitais être entendu le plus rapidement possible parce que je veux avoir la possibilité de répondre. En attendant que la procédure avance, je ne peux pas trop développer là-dessus si ce n'est insister sur le fait que j'ai travaillé et discuté avec cette personne entre 2017 et début 2019, donc bien après le tournage qu'elle mentionne. J'ai tenté au maximum de partager son travail, que j'estime excellent, et on a eu des rapports amicaux tout le long, soit avant, pendant et après les événements de son témoignage. Donc, vous pouvez imaginer ma surprise à la lecture de l'article. Donc ça, c'est en suspens. De l'autre côté, la chaîne a perdu quelque chose comme 80 000 abonnés, mais j'ai quand même de mon côté très envie de continuer si vous voulez toujours les regarder. Les vidéos sortiront pas très vite parce que je suis un peu tout seul pour les monter en ce moment, mais le principal, c'est que si vous êtes chaud, on peut continuer. Merci de votre attention. Cet épisode était le plus inintéressant et le plus important de la chaîne, et j'espère vous retrouver très bientôt. Salut !